Depuis ce dimanche, les citoyens de la capitale algérienne reprennent petit à petit leurs habitudes depuis l'assouplissement du confinement par le gouvernement. Magasins de détails, salons de coiffure et restaurants ont rouvert et sont prêts à accueillir les clients tout en respectant les mesures d'hygiène sanitaire et de distanciation physique. Après près de trois mois de fermeture, les propriétaires de magasins se sont déclarés très heureux de ce bol d'air frais, leur permettant enfin de rouvrir et de retourner à leurs activités. Donc on a ouvert aujourd'hui nos portes aux clients après trois mois de confinement. Du coup, on a pris des mesures de sécurité indispensables au niveau de notre établissement. C'est la portée de la bavette ainsi que le gel désinfectant et le thermomètre qui indique la chaleur corporelle. Je suis heureux parce que les magasins ont rouvert et nous voulons que l'État rouvre tous les autres magasins. En particulier les cafés. Mon café noir me manque énormément. Bien que la réouverture des commerces et des magasins est d'actualité, le gouvernement a précisé que les bus urbains et les taxis reprendront leurs services avec un nombre limité de passagers. Quant au métro, il restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a toujours pas de transport souterrain. Toutes les stations de métro sont fermées. Je suis coincé et je ne pouvais pas aller au travail. Le bureau du Premier ministre a déclaré que le gouvernement avait mis fin au couvre-feu dans 19 régions et réduit ses heures dans les 29 autres, dont la capitale Alger. Le dernier bilan algérien fait état de plus de 11 000 personnes infectées au nouveau coronavirus et 777 décès. Le deuxième bilan algérien fait état de plus de 11 000 personnes en étant donné qu'un monde, le deuxième bilan algérien fait état de plus de 23 000 personnes infectées au niveau de la palette. Sous-titrage ST' 501